Il entame s'étonner sa 15e année de prison. Jean-Marie Atangana Mubara occupait des fonctions ministérielles importantes au Cameroun, ministre de l'Enseignement supérieur, ministre des Relations extérieures. Il a aussi été ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. C'est cette dernière fonction, la plus importante occupée entre 2002 et 2006, qui va entraîner sa chute. Sorti du gouvernement, il est accusé en 2008 de détournement de fonds publics dans le cadre de l'achat d'un avion pour le président de la République. Pris dans un tourbillon judiciaire très médiatique, il est inculpé de plusieurs chefs d'accusation écroués à la prison centrale de Nkondengui, le 6 août 2008. À la suite de ces cinq chefs d'inculpation, le juge de l'instruction d'alors du tribunal de grande instance, M. Maniangamabé, règle, entre guillemets, c'est l'expression qu'on emploie, deux chefs d'inculpation. L'un qui portait sur le détournement la somme de 29 millions de dollars, pour lequel il renvoie pour être jugé, et l'autre pour lequel il y a un non-lieu. Malheureusement, en cours de route, sans qu'on ne comprenne pourquoi, au moment de prendre cette ordonnance-là, de règlement, il croit devoir inculper à nouveau Atangana Mubara d'un nouveau chef d'inculpation, qu'il ne prendra pas le temps de solutionner lui-même, et ses chefs d'inculpation seront renvoyés devant le tribunal de criminalité spécial qui entre en fonctionnement en 2012. Donc, dans la panique globale, après la décision du 3 mai 2012 qu'il acquitte, après la décision de remise en liberté du 4 mai prise par le tribunal de grande instance, qui ne sera pas mise à exécution, dans la panique, le juge d'instruction repart à Konengi l'inculpé le 7 mai de deux nouveaux chefs d'inculpation, qui vont donc donner lieu en tout, quand vous mettez tout mis bout à bout, vous avez à peu près 9 chefs d'inculpation. Ces chefs d'inculpation vont donner lieu à une cascade de condamnations. 15 ans de prison par la cour d'appel du centre le 12 octobre 2012, 20 ans de prison par le tribunal criminel spécial le 2 octobre 2013, après disjonction des procédures et 25 ans de prison en 2014. En additionnant ce peine, Jean-Marie Atanganamebara est écopée d'une condamnation totale de 60 ans de prison. Cependant, malgré ses nombreux recours pour obtenir des condamnations définitives, aucune programmation n'a jamais eu lieu. Son avocat, maître Claude Assirat, dénonce aujourd'hui une instrumentalisation de la justice. Je n'ai jamais vu une telle débauche de moyens pervers, mis en œuvre par instrumentalisation de la justice, pour arriver à non seulement maintenir quelqu'un en détention, mais également le priver de tout espoir. Les disjonctions, le fait de retarder parfois abusivement le cours de la justice, aujourd'hui encore, à ce jour, le fait de ne même pas programmer l'examen de son dernier recours de 25 ans, je pense que la justice, sur le cas particulier d'Atanganamebara, n'a vraiment pas fait preuve ni d'impartialité, ni d'indépendance, ni d'humanité, en aucune façon. Après 15 ans de prison, Jean-Marie Atanganamebara, âgée aujourd'hui de 69 ans, est toujours incarcéré à la prison centrale d'Inkondengui. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui est un peu fatigué par la réitération des batailles, des batailles non gagnées, et qui a un peu l'impression que l'avenir s'obscurcit pour lui, et que quoi qu'il entreprenne, il a peu de chances de voir le bout, si ce n'est simplement par le fait de la volonté de ces géoliers, tout simplement. En 2014, pourtant, il croit voile au bout du tunnel lorsque la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples somme l'état du Cameroun de libérer l'ancien secrétaire de la présidence de la République et de lui verser une indemnisation de presque un demi-milliard. La Commission estimait qu'il n'a pas du droit à un procès juste et équitable. Cette décision est restée sans réponse. Une situation inquiétante qui remet en doute la situation judiciaire au Cameroun. Alerte Maître Claude Assira